Comme le temps passe vite, Ali, déjà presque vingt ans. A l'époque, nous étions sur Saint-Denis. Il y avait Fatma, Cyrine, Najette, Nabil, Miloud, Maxime et toute ton équipe de noisies. Nous étions jeunes et voulions changer le monde. Et aujourd'hui, nous sommes devenus pour la plupart des papas et des mamans, d'ados ou même de petits. Ainsi va le cycle de la vie. Et même si le temps passe, le médic que tu as connu n'a pas changé. Toujours aussi fun, d'œufs durs et de céleri. Reprendre contact avec toi, après toutes ces années, me plonge dans la nostalgie. Chacun son parcours, chacun ses difficultés, chacun ses épreuves. Et comme tu le dis, même si nous n'étions pas préparés, c'est justement par elle que l'on grandit. C'est justement par elle. A bien réfléchir, même dans ces liens qui transcendent ce temps qui passe, il y a de quoi méditer sur la vérité. En effet, le vrai, c'est ce qui dure, tandis que le faux, c'est ce qui disparaît. Ainsi quand un lien entre deux personnes se brise, c'est que soit l'un des deux éléments était faux, soit le lien qui les unissait ne reposait tout simplement pas sur le vrai. On rencontre malheureusement dans sa vie des gens faux, des parasites, voire des hypocrites, qui viennent pour vous déstabiliser, puis repartent aussi rapidement qu'ils sont arrivés. Seuls les gens authentiques restent. Et même si souvent les chemins se séparent, les vrais, par le cœur et la mémoire, restent toujours unifiés. J'ai coutume de dire que seule la vérité peut réunir. Car même si on est des gens vrais, les méandres de la vie peuvent nous séparer. Aussi, ce n'est qu'en faisant reposer nos projets de vie sur la vérité que des chemins peuvent se recroiser. Et au dernier tiers de son existence, on doit tout donner et à dire vrai, il n'y a qu'en Aqsa qui devrait nous préoccuper. Il n'y a qu'en Aqsa qui devrait nous préoccuper. Qui sait ? Peut-être que c'est là-bas que l'on se recroisera.